Alors on va essayer de rappeler évidemment Daniel dans un instant qu'il y a des questions à nous poser après la décision prise vendredi par le gouvernement tchadien de lever la suspension des activités politiques des sept partis qui rappelez-vous avaient appelé à manifester le 20 octobre dernier pour dénoncer la prolongation de la transition. Et Daniel voulait savoir si après cette décision du gouvernement, il était possible d'envisager le retour au pays de succès Masra. Bonjour Madjassra Anako. Bonjour Juan, bonjour à tous. Et on salue Daniel évidemment qui je l'espère nous écoute à Douala, on n'arrive plus à le recontacter. Madjassra vous êtes correspondant de RFI à Djamena, j'ai écouté attentivement évidemment notre antenne et dès vendredi soir le porte-parole du gouvernement Aziz Mahamad Saleh affirmait que la levée de la suspension des activités politiques allait dans le sens de l'apaisement. Est-ce que ça peut inciter succès Masra qui est le principal opposant, qui est quand même accusé par les autorités d'être le responsable des violences du 20 octobre, de revenir au Tchad ? En fait il faut comprendre que le communiqué du ministre de l'administration du territoire qui annonçait plutôt la fin de la suspension pour trois mois des sept partis politiques qui ont appelé à la marche ou aux manifestations du 20 octobre n'était qu'un point d'étape. Il annonçait qu'ils ont été suspendus pour trois mois, la suspension est arrivée à terme. Mais à côté de ça, il reste poursuivi comme a dû le rappeler quelques jours plus tard le ministre de la communication. Donc c'est peut-être une décision pour aller dans le sens de l'apaisement, mais je ne pense pas que ce sera comme les autres. D'ailleurs, les leaders qui ont dû quitter le pays à l'exception de Yahya Dilo puissent pouvoir rentrer comme ça parce qu'ils restent poursuivis. Et pour rappel, quelques jours par exemple après le 20 octobre, il a fallu des négociations politiques dans lesquelles des chancelleries se sont mêlées pour que les autorités lèvent la barrière. Parce que tout le monde a vu Succématra quitter le pays et là, c'est la conséquence de discussions et de négociations politiques. Donc pour que Succématra puisse rentrer dans des conditions de sécurité, je pense qu'il faudra encore d'autres négociations. Et on me signale ici et là qu'en effet, ça parle, mais on n'a pas encore de résultats, on n'a pas d'informations précises. En tout cas, dès vendredi soir sur RFI, Succématra a déclaré que la levée de la suspension de son parti, comme celle des six autres, était un non-événement. Madjassra, Daniel, vous savez évidemment que ces partis d'opposition font toujours l'objet d'accusations de troubles à l'ordre public. Est-ce que cette procédure judiciaire a une incidence justement sur la reprise des activités politiques ? À poursûr, il y aura une incidence parce que depuis vendredi, à part les déclarations que les uns et les autres ont dit faire, il n'y a pas eu d'activité politique visible et en partie sans son leader sur le terrain, je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. En tout cas, jusqu'à ce moment, les partis politiques qui ont été concernés ou les organisations qui ont été concernées n'ont pas fait de manifestations publiques. Et rappelons encore que leur leader étant poursuivi, il risque à tout moment d'être arrêté, précisément par exemple, il venait à rentrer ou à se montrer en public. Merci. 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 Merci.